... Bonjour chers téléspectateurs, je rencontre aujourd'hui Vanessa Mavungo, membre de la troupe de théâtre de la manifestation qui se tiendra le samedi 21 janvier 2017 au Grand-Carabé du Parc Aimé-Césaire. Bonjour et merci d'accepter le micro de Graffé-TV. Bonjour Elena. Peux-tu nous parler de la manifestation qui va se faire ce samedi ? En long, en large, peux-tu nous dire quelque chose de bien sur toute la manifestation ? Alors la manifestation qui aura lieu samedi, donc 21 janvier 2017, est organisée par l'AMCEN, l'Association d'Entraide de la Mission Chrétienne Évangélique de la Martinique. Donc c'est un moment d'entraide pour Haïti. Donc ils ont eu l'initiative de pouvoir organiser un événement afin de venir en aide, apporter une aide concrète à Haïti suite aux intempéries, notamment la tempête Mathieu qui a eu lieu récemment du moins. Et donc du coup, nous avons organisé cette manifestation qui se déroulera avec un programme chargé, riche, avec de la louange, des moments de partage et puis une pièce de théâtre à découvrir, à savoir le livre de Canel, qu'il faudra venir voir. Mais pourquoi le titre, le livre de Canel ? Eh bien, je ne voudrais pas dire trop de choses et révéler trop de choses. Mais en tout cas, Canel, ce sera l'histoire d'une personne, d'une femme, qui racontera sa vie, qui racontera plein de choses qu'il faudra venir découvrir. Alors la manifestation en soi de samedi, qu'il faudra découvrir notamment cette pièce de théâtre, est gratuite. Mais comme elle a un but quand même d'entraide pour Haïti, il y a une collecte des dons qui seront reçus. Donc il y aura des urnes aussi aux places pour pouvoir verser des dons. Mais aussi, il faudra se munir d'un ticket d'entrée. Donc le ticket d'entrée, c'est par mesure de sécurité, parce que bien sûr, le parc floral n'est pas extensible. Il faut que nous puissions savoir combien de personnes seront à l'intérieur. Donc il faudra se munir de ce ticket pour pouvoir accéder. Et ce ticket, on pourra profiter en acquérant ce ticket pour verser le don qu'on a prévu. C'est-à-dire qu'il y a 3, 5, 10, 20, 100, 200, comme vous voulez. Et vous aurez votre ticket pour entrer et participer à la manifestation. Et pourquoi vous avez vraiment choisi cette manifestation ? Dans quel but que vous avez choisi cette manifestation ? Le but, c'est surtout pouvoir obtenir les fonds, des fonds pour aider une association qui œuvre là-bas. Puisqu'on a un contact à Haïti, qui aide un petit peu les personnes en difficulté. Donc ils préfèrent avoir l'aide sous forme monétaire, parce que l'aide peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des vêtements, ça peut être de la nourriture, ça peut être un logement à reconstruire. Donc du coup, ils ont plus de facilité avec cette aide financière pour pouvoir aider les personnes en difficulté. Donc c'est surtout ça, c'est l'aide. C'est parce que l'association MSEM œuvre justement pour venir en aide aux prochains. Ils sont motivés par l'amour du prochain. Donc du coup, ils aident aussi bien les personnes, membres des églises, mais aussi bien les autres personnes, parce que vraiment, il n'y a pas de frontière dans l'amour. C'est tout le monde qui en a besoin. Et à travers cela, c'est déjà un témoignage de ce que Dieu fait pour nous dans nos vies. Et du coup, ils apportent l'aide qu'il faut. Et c'est toujours dans cette continuité-là qu'ils ont été sensibles aux intempéries qui ont touché Haïti avec Mathieu. Et c'est vraiment, ils ont dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour aider Haïti ? Et c'est de la cagère, mais cette idée de concert, de moment d'entraide en tout cas pour Haïti, qui s'est mis en place progressivement pour finalement aboutir au samedi 21 janvier au Grand Carbet du parc Aimé Césaire à 18h. À 18h ? À 18h. En sachant bien, très important, que les portes seront ouvertes dès 16h30. Donc, les personnes peuvent déjà venir, peuvent arriver plus tôt, parce qu'il y aura une buvette qui sera mise à disposition, mais toujours payante, mais dont les fonds seront reversés à l'œuvre qu'il y a en Haïti. D'accord. Et le président même de l'association a décidé de faire ça comme ça, ou sinon vous avez eu quand même une aide autre ? Eh bien, pour ceux qui sont du président, avec toute l'association, le bureau a décidé, je pense, ensemble, et puis ils ont mis ça en place. Et puis, de toute façon, lorsque, par exemple, la buvette, ce sera la générosité de certains membres proches de la MSEM, qu'ils vont faire les gâteaux, qu'ils vont apporter leurs contributions aussi, à leur manière, pour qu'on puisse récolter tous ces fonds. D'accord. Donc, pour moi, je m'attends à avoir le livre de Cannelle assez quand même bien pour que nous puissions participer aussi. Voilà, mais il n'y aura pas que le théâtre, parce que de toute façon, la MSEM, c'est vrai que tu fais bien de le dire, parce que la MSEM organise cela, mais il y a d'autres associations qui les ont aidées quand même. L'association Consolation pour les Chrétiens et l'association Cœur de Louange. Donc, durant le concert même, durant ce moment d'entraide, il n'y aura pas que la paix de théâtre, il y aura un groupe qui interviendra aussi pour faire de la louange. On aura aussi un moment d'intercession animée par le groupe Cœur de Louange aussi. Et on aura aussi des intervenants qui vont parler un petit peu aussi de la situation à Haïti et puis qui vont aussi sensibiliser les personnes qui seront présentes à tout ce qu'il y a là-bas comme difficultés. Et puis, que ce ne soit pas juste un mouvement ponctuel, mais que ça puisse aussi, si les personnes souhaitent aider de manière plus régulière, qu'ils puissent aussi leur faire. Très bien. Donc, merci Vanessa d'avoir accepté notre invitation. Nous avons été heureuses de savoir tout cela. Chers téléspectateurs, nous vous conseillons de récupérer vos tickets. N'oubliez pas pour l'entrée. Surtout, venez nombreux pour soutenir le moment d'entraide pour Haïti. Et bonne soirée sur Graffy TV. Dans une tempête, après un cataclysme, un pays dévasté par des épreuves, une femme se relève. Elle se lève au milieu des décombres d'Haïti pour raconter son histoire et celle de son pays. Le livre de Canel, Une histoire à découvrir le 21 janvier à 18h au Grand Carbet du Parc Rural.